Bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de la série Paysans. Alors, qu'est-ce que je veux vous raconter aujourd'hui ? Je veux vous parler de la dette. Et je veux vous parler de la dette d'un point de vue anthropologique, à partir d'un travail d'anthropologie politique. Habituellement, on parle de la dette dans le milieu agricole à partir d'une problématique soit d'économie, soit du point de vue psychologique, en abordant la situation des paysans et des paysannes, leur désespoir quand ils sont reculés, quand ils ne peuvent plus rien faire face aux banques. On peut en parler. Je vous mets en lien dans les commentaires des ressources pour aller trouver des chiffres, si c'est ça qui vous intéresse. En ce qui me concerne, c'est ni ma compétence, ni vraiment ce qui m'intéresse. Ce sont des chiffres qui sont difficiles à manier. Vous allez trouver, par exemple, que le taux d'endettement, qui était de 35,40%, en 88, est passé à 41,88%. Vous allez trouver, par exemple, que le taux de sur-endettement, de sur-emprunt est de 16.000 euros par exploitation. Vous allez trouver, je ne sais pas moi, d'autres chiffres disant que, d'après l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, le taux d'endettement est de 193.000 euros par exploitation, avec des grandes différences selon les types d'exploitation. Vous allez trouver des petites fermes maraîchères à durée de vie très limitée, à espérance de vie très limitée, mais sans endettement, avec des gens qui ont monté leur installation avec 6.000 euros, mais qui se retrouvent à avoir des revenus entre 200 et 400 euros par mois et à vivre du RSA, des plus grosses exploitations où l'exploitant vit encore du RSA, mais à un taux d'endettement élevé, et d'énormes exploitations rentables avec un taux d'endettement élevé sur un modèle différent. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le fait social massif. Aujourd'hui, l'immense majorité des agriculteurs sont endettés. Je pars de là. Je pars de ce fait social-là. Et très vite, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit qu'aujourd'hui, la dette est un ressort évident de l'activité agricole, c'est-à-dire que pour monter son exploitation, pour l'équiper, pour investir dans les locaux, dans les ressources nécessaires à la culture, eh bien, on va devoir s'endetter. Donc, en gros, aujourd'hui, être agriculteur, c'est être endetté. Évidemment, il y a des petits villages qui résistent encore et toujours à l'envahisseur. Ils sont extrêmement rares, et c'est ça qui fait un fait social. Il est difficile d'échapper à la situation de dette. Et c'est ça qu'on va essayer d'analyser anthropologiquement. Alors, on peut le faire de deux manières. Une manière un peu rapide et une manière approfondie. La manière un peu rapide et qui est très intéressante, parce que c'est dévastateur, consiste à constater que le paysage du pays, aujourd'hui, se décide à partir de fichiers Excel. La manière dont on construit des hangars, des granges, dont on détruit ou on conserve des haies, dont on fait un paysage bocagé ou un immense paysage, au contraire, de monoculture immense, l'artificialisation des sols, dans le cadre de l'agriculture, les méga-fermes, etc. Tout ça se construit, tout le paysage du territoire français, de la France en tant qu'elle est une étendue, une matérialité, se construit, en fait, dans la décision de banque. Je vous donne un exemple tout simple. Mon voisin, à côté, il cherche un repreneur, parce qu'il s'en va, il arrête son activité. Il trouve un repreneur, il est très content, parce qu'il a une activité particulière qu'il aimerait voir continuer, un genre de polyculture élevage, surtout élevage avec différentes cultures pour nourrir les animaux, et que ça ne devienne pas de la monoculture de céréales. Bon, et bien, quel est le trébuchet ? Qu'est-ce qui fait que c'est possible ou que ça n'est pas possible ? La banque. Est-ce que la banque accompagne le projet du repreneur ou pas ? Voilà. Vous multipliez ça à l'infini par le nombre de paysans sur le terrain, sur le territoire français, et vous avez effectivement ce fait très simple, qui est que la banque est le goulet d'étranglement de la construction des paysages, de l'exploitation des terroirs, du visage du pays. Bon, ça c'est pas rien. C'est pas rien, mais il faut en prendre conscience. En fait, nous avons des paysages de dette. Voilà. La France a un paysage de dette. Les paysages sont construits par la dette. Et à travers ça, en fait, qu'est-ce qu'on a à l'œuvre ? On a la partie la plus bête de l'humanité. La plus bête et méchante, mais méchante par défaut. C'est le fichier Excel. C'est la rationalité qui cherche le profit, à court terme, la plus bête possible. Donc, que va-t-il se passer ? On va chercher des exploitations les plus grandes possibles. On va faire confiance aux personnes qui ont la capacité de s'équiper, de faire des investissements dans des tracteurs à 100 000 ou 150 000 euros, ce qui est le prix, des moissonneuses batteuses à 300 000 euros, 350 000 euros, avec des réparations qui coûteront 5 000 euros à chaque fois qu'il y a un petit problème. Donc, on va favoriser les grosses exploitations, suréquipées, et quitte à produire de manière dévastatrice pour tout, en polluant les eaux, en détruisant les sols, en détruisant la vie des sols, en produisant de la nourriture qui a perdu tous ses nutriments, en prenant le risque d'avoir des plantes qui ne vivent qu'avec du médicament tout le temps, parce que c'est des plantes malades, qui ont besoin d'intrants, qui ont besoin de produits phytosanitaires, d'engrais, de pesticides, de fongicides, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et quitte à faire ça, on va quand même aller vers le plus rentable au plus rapide, parce que ce que dit la ligne Excel dans sa bêtise, c'est l'investissement le plus sûr et le plus rentable à court terme, c'est ça. Et ça, ça fait nos paysages. Nous avons des paysages de dette. Bon, ça, c'est la première analyse. Il faut en prendre conscience. La deuxième analyse, elle vient tout simplement de... Et je vous en parlais, je vous ai dit, on va travailler sur les paysans, et on va travailler dans l'ordre sur... Enfin, pas dans l'ordre, mais dans un premier temps, un gros bloc sur ce qui fait mal. Sur la concurrence de dette, la concurrence de souveraineté, et sur le crime originel du fait de rester là. Aujourd'hui, on aborde la dette. Après, ce bloc-là, on passera à la puissance. À la puissance de... qui réside dans ce mot paysan. Et dans cette énorme ressource qu'il y a, peut-être la seule ressource d'ailleurs, qu'il y a pour l'avenir dans les mondes qui viennent. Bon. Je reviens à mes moutons. La deuxième manière dont on peut en causer en anthropologie politique, il y en a sûrement bien d'autres, mais c'est la deuxième qui me vient, c'est ce rapport à la dette. C'est un problème ancien, la dette dans les sociétés humaines. Dans... Ah ! Tu es, toi. Viens ici. La dernière fois, je t'ai oublié. La dette, 5 000 ans d'histoire de David Graeber. Vous avez un passage où il décrit la pratique de la dette à intérêt dans les royaumes sumériens et dans les états sumériens au 2700 avant notre ère. On y reviendra dans un instant. C'est un problème extrêmement ancien, et on a vu de nombreuses sociétés qu'on peut analyser, qu'on peut documenter, se construire avec de la dette, ou autour de la dette, la dette des individus, la dette des états. Et, euh... Alors, on vous parle souvent à la télé de la dette des états, mais c'est très intéressant de réfléchir à ce que c'est que la... la dette des individus. Qu'est-ce que c'est que s'endetter ? Bon. Je disais, il y a quelque temps, un article tout bête disant à quel point les agriculteurs sont souvent esclaves, entre guillemets. C'est un texte de la coordination rurale, un texte en forme de tract, c'est un syndicat paysan, qui dit, voilà, par manque de rentabilité, les agriculteurs sont bien souvent contraints d'acheter leur maintien en activité via le suremprunt bancaire que l'on peut caractériser d'abusif, même s'il est systémique et qu'il est hélas légal. Alors, euh... Passer de chef d'entreprise à esclave, c'est intéressant, mais c'est pas du tout anecdotique. Pourquoi je dis ça ? Ben, parce que, euh... Globalement, l'invention de la dette, c'est l'invention de l'esclavage pour dette. Voilà. L'invention de la dette, c'est l'invention de la servilité pour dette. Littéralement, dans l'état sumérien, là où on invente le... le prêt à intérêt, et donc la dette à intérêt, on invente immédiatement l'esclavage pour dette. Voilà. La servitude pour dette. Alors, comment ça se passe ? C'est très simple. Le roi, à la tête d'un état, a une armée assez puissante pour faire des prisonniers, avoir des esclaves, exploiter des mines, battre monnaie, déployer sa monnaie, et immédiatement, endetté, puisqu'on doit lui rendre la valeur fictive d'estime de la monnaie. Bon. Et si on n'arrive pas à rembourser, ben, naturellement, on doit d'abord gager ses biens, puis gager ses terres, et puis gager ses enfants, et puis toute sa famille. Donc toute la famille va entrer en esclavage pour rembourser une dette irremboursable. Bon. C'est la même situation dans l'Athènes classique. On sait souvent que les Athéniens avaient des esclaves, mais ils avaient aussi des esclaves athéniens. pour dettes, jusqu'à ce que Solon, le Grand, on dise que, voilà, c'est fini. Mais dans l'Athènes classique, on pouvait devenir entre-pères, prêteurs et emprunteurs, esclaves l'un pour l'autre, propriétés l'un de l'autre, pour cause de dettes. Dans l'Empire romain, c'est la même chose. Dans le Moyen-Âge, en tout cas, pour ce qui concerne la France, la servitude pour dettes existe encore. C'est quelque chose qui a perduré énormément. Au Pakistan, je crois que c'est 1992, et en Inde, c'est une décennie ou deux décennies avant, l'abolition de la servitude pour dettes, qu'on pouvait transmettre à ses enfants, etc. Donc, une vraie situation d'esclavage. Donc, lier la dette à l'esclavage n'a rien d'anodin. Alors, ça crée en fait un système social intenable. Si tous les endettés, et la filière agricole est une filière, c'est la filière la plus endettée, je vous mettrai les références là-dessus, en France, si tous les endettés devaient devenir esclaves, c'est intenable. Alors, les Sumériens avaient trouvé une solution. Et là, je ne résiste pas au plaisir de vous lire le petit passage très éclairant de David Graeber. Donc, alors, où est-ce qu'on va recommencer ? Alors, juste, je vous dis, à chaque fois que je vais dire le mot péon, ça veut dire esclave pour dette, si on veut bien. Donc, tous étaient contraints à servir à perpétuité dans la maison du créancier, parfois dans les temples ou les palais eux-mêmes. En théorie, bien sûr, ils pouvaient tous être rachetés à tout moment si l'emprunteur remboursait l'argent. Mais il est évident que plus on arrachait de ressources à un paysan, plus il lui devenait difficile de payer. Les effets étaient tels qu'ils menaçaient souvent la société d'éclatement. Si, pour une raison quelconque, une récolte était mauvaise, un gros pourcentage de la paysannerie tombait en péonage, donc en servitude pour dette, les familles étaient brisées très rapidement, les terres étaient abandonnées, car les fermiers endettés quittaient leur maison par peur de la saisie et rejoignaient des bandes semi-nomades aux confins du désert, sur les franges de la civilisation urbaine. Confrontés au risque d'un effondrement complet de l'ordre social, les rois sumériens puis babyloniens annonçaient périodiquement des amnesties générales. Ils effaçaient l'ardoise, comme dit l'historien Michael Hudson. Ces décrets, déclarés en général nuls et non avenus, toutes les dettes en cours contractées pour la consommation, les dettes commerciales n'étaient pas concernées, rendaient toutes les terres à leurs propriétaires initiaux et autorisaient tous les péons à rentrer dans leur famille. Il devint vite habituel que les rois fassent ce genre de déclaration à leur avènement et beaucoup se sont vus contraints de la répéter périodiquement au cours de leur règne. Au pays de Sumer, on appelait ces décrets des déclarations de liberté et il est révélateur que le terme sumérien amargui, le premier mot signifiant liberté dans toutes les langues humaines connues est pour son sens littéral retour chez sa mère. C'est-à-dire que tu sortais de la dette en retournant dans ta famille, en refaisant famille. Alors l'exemple du législateur athénien Solon qui abolit la servitude pour dette ou l'exemple de l'amargui ou l'amargui je ne sais pas comment on dit en sumerien qui consiste à annuler la dette globalement dans le fond est un moment dans lequel le système politique redevient plus intelligent que le système économique et dit ça ne peut plus tenir le système est absurde la ligne économique est absurde revenez à vos familles revenez à votre foyer revenez à à l'échelle de production et d'une certaine manière remettons la table à zéro c'est-à-dire pas redevenons des égaux mais redevenons des pères c'est-à-dire que revenons à des rapports dans lesquels des humains entretiennent des rapports symboliques politiques complexes etc. familiaux et pas simplement de l'exploitation pure et absolue liée à une ligne économique bon alors la banque aujourd'hui même si avec l'aide d'un syndicat on peut obtenir quelques aménagements de sa dette on peut la rééchelonner on peut ceci on peut cela la banque n'a pas la capacité d'avoir cette intelligence politique là elle ne peut pas annuler toutes les dettes liées aux exploitations agricoles elle est structurée pour produire du profit même le crédit agricole est devenue une banque comme n'importe quelle autre elle a été littéralement créée et soutenue par l'état et encouragée par l'état et déliée par l'état pour être une machine à investir financièrement massivement dans la paysannerie française de la rendre solvable afin qu'elle puisse investir investir se transformer et rejoindre un modèle agro-industriel qui était souhaité notamment après la seconde guerre mondiale pour viser une espèce d'autonomie alimentaire à travers certains choix agro-industriels bon mais même celle-là elle ne peut absolument pas dire du jour au lendemain j'annule la dette des paysans je vous rends d'une certaine manière non pas vos sols non pas vos granges non pas vos tracteurs etc je vous rends la liberté de conduire vos exploitations comme bon vous semble et en sortant totalement de l'idée que vous devez être crédible face à moi et avant tout et d'abord face à moi vous devez être crédible par rapport au syndicat agricole par rapport à la SAFER par rapport à vos clients etc mais d'abord pour financer le point de départ de votre activité vous devez être crédible face à ma banque face à moi la banque pardon donc la banque ne dit jamais ça tout simplement le résultat c'est que sauf à ce que l'état arrive tape sur la table et dise bon ben voilà on annule la dette agricole dans le fond le milieu agricole se trouve face à un mur bancaire c'est à dire que nous avons d'un côté comme je vous l'ai dit un paysage de dette et de l'autre une relation totalement asymétrique entre des humains et un logiciel dans le fond parce qu'une banque ça a beau être fait par des gens qui en tirent de larges profits qui ont des noms des adresses etc ils produisent comme des logiciels ils produisent une logique de profit avec des gens très bien qui travaillent sur des algorithmes assuranciels pour être sûrs que sur des modèles d'accompagnement de l'endettement ou de niveau de profit pour être sûrs que à la fin le stock de dette produise un maximum de bénéfices pour l'ensemble des actionnaires quand bien même vous me rappelleriez que le crédit agricole a été créé au début par et pour des agriculteurs donc voilà le système dans lequel on est on n'est pas dans un système à proprement parler de servitude liée à la dette de servitude pour dette on est dans un système qu'on pourrait peut-être plutôt décrire vassalité pour dette vassalité qui a ceci de particulier que le seigneur est totalement stupide qui peut être plus bête qu'une banque par exemple pour connaître la qualité d'un terroir pour mettre à profit l'expérience de générations et de générations de gens qui ont travaillé le sol là et pas ailleurs pour sentir l'état des rapports politiques l'état des rapports affectifs l'état des rapports dans les familles en ce qui concerne la transmission des 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 exploitations des manières de faire etc je ne doute pas qu'il y ait des banquets gentils c'est pas du tout ça la question je ne doute pas qu'il y ait des banquets qui viennent du milieu agricole qui est des vendeurs de prêts qui viennent de vieilles familles d'agriculteurs et qui connaissent ce milieu comme pas d'eux et néanmoins quand ils proposent leurs produits ils procèdent d'une logique qui est aussi bête qu'un tableur Excel il s'agit de continuer à continuer à continuer à endetter alors c'est si vous rentrez dans le détail des témoignages sur le volet témoignages d'ailleurs je précise si vous regardez ou si vous lisez la France de Traverse il y a un certain nombre d'agriculteurs extrêmes mon pauvre retraités agriculteurs que j'interview et je vous livre leurs témoignages c'est pas l'objet de cette vidéo ni de cette série là c'est pas on n'est pas sur cet aspect là mais si vous vous intéressez aux témoignages vous verrez par exemple que des gens justement des gens qui ont des grosses exploitations agricoles peuvent à nouveau mobiliser du crédit en direct sur un espace dédié de leur banque etc et quasiment sans rendez-vous avec le banquier parce qu'il y a un problème et qu'il faut pouvoir réagir en urgence et que c'est un système qui fonctionne sur la dette c'est-à-dire que ces agricultures et endettements aujourd'hui sont extraordinairement liés le fait social massif dont je voulais vous parler aujourd'hui donc on ne peut pas proprement parler retenez on pourrait dire trois trucs en partant du fait social massif de la dette que j'enlève qui n'est pas dans les trois le paysage de la dette la France est un paysage de dette trou on ne peut pas proprement parler de servitude par la dette on parlera peut-être plutôt en tout cas ce que je vous propose de vassalité pour dette c'est-à-dire que on dépend d'un seigneur seigneur qui en l'occurrence est aveugle et sourd notamment en terroir notamment à toutes les singularités des lieux et qui va proposer une homogénéisation aveugle à toute intelligence à toute ruse à toute accumulation de savoirs locales à toute forme de tendresse ou de lien social etc. la brutalité de la ligne de compte voilà alors vous savez ça donne quand même une certaine idée du pays quand vous traversez le pays quand vous voyez les paysages bien comprendre qu'ils sont construits par de la dette et qu'à l'oeuvre dans la dette il y a une vassalité à des lignes de compte c'est-à-dire vraiment l'espèce de décharnement le plus absolu de la culture humaine et j'utilise le mot culture à dessein à ce moment-là bon alors c'est pas un sujet rigolo c'est pas un sujet drôle c'est un sujet qui est cause chez les paysans les paysannes d'angoisse de peur de perte de liberté quand ça va bien quand ça va mal c'est un étouffement absolu on est accablé par les créanciers on est devant un grand risque de perdre tout le travail de sa vie on est sur un sujet dont on parlera après mais on participe du sujet de la la pauvreté dans le dans le métier de paysan et de paysanne et voilà dans l'agriculture l'énorme pauvreté de ces milieux-là même si certains sont très riches même s'il y a de l'immobilier etc on rentrera dans le détail et voilà dans ce fait-là qui est assez méconnu et souvent un peu nié par l'opinion publique et dans cet horizon sombre qu'est-ce qu'on peut voir de de plus de plus heureux quoi qu'est-ce qu'on pourrait voir comme source d'espoir dans cette espèce de d'apocalypse par la dette à l'échelle individuelle et à l'échelle des parcelles et bien il me semble que cette énorme entreprise d'ingénierie sociale qui au départ relève d'une volonté politique de modernisation de l'appareil productif national puis qui finit dans une espèce de pure logique bancaire entre les lobbies agro-industriels les lobbies phytosanitaires les lobbies agricoles etc etc et la banque les banques il me semble que cette immense entreprise a fini par produire quelque chose d'assez étrange et qui revient quasiment à la signification du mot solidaire l'étymologie de solidaire et on retrouve cette forme là dans la terminologie juridique en France c'est solidaire dans la dette avoir une dette in solidus c'est être solidaire responsable du remboursement de la totalité d'une dette ou toute ou partie d'une dette donc c'est en fait en systématisant la pratique de la dette de l'endettement des paysans en endettant en endettant véléitairement les cultivateurs et cultivatrices français les éleveurs les éleveuses tout le monde paysan en réalité en les attaquant par la dette en créant une vassalité sur ceux qui font les paysages et qui font le visage du pays dans toute sa partie non urbanisée et encore et bien on a créé une communauté de conditions on a créé une communauté de conditions c'est à dire que la quasi-totalité des gens qui travaillent la quasi-totalité des sols en France sont dans cette situation d'étranglement par la dette de vassalité par la dette et on peut imaginer qu'ils soient solidaires dans la dette non pas qu'ils remboursent ensemble mais qu'à un moment donné ils sortent des discours comment dire réformistes d'ajustement consistant à dire qu'il faut rendre la dette plus vivable aider les agriculteurs et arriver à des discours dans lesquels on dit tout simplement nous qui formons un groupe solidaire dans la dette nous refusons cette dette voilà tout simplement nous la repoussons c'est un investissement que l'état a fait dans le modèle agricole français mais en fait dans nos familles dans nos vies dans nos travails cet investissement là a poussé des logiques absurdes et destructrices aussi bien pour la biodiversité l'environnement nos capacités productives nos capacités productives à terme la fertilité de nos sols mais aussi nos familles nos vies notre rythme de vie notre richesse notre prospérité notre statut social bref vous avez tout détruit bon alors déjà ça on va dire que c'était un cadeau empoisonné et on va oublier que c'était une dette et vous allez en faire un deuxième investissement qui ne nous endettera pas pour nous permettre de nous préparer à restaurer les sols à restaurer une agriculture qui permette de nourrir les paysans les paysannes et qui respectent les terroirs locaux et les cultures locales bon en tout cas il y aurait peut-être un chemin à prendre en radicalisant je ne suis pas du tout le premier à dire ça mais j'essayais simplement de vous proposer une espèce de continuité et à passer de la vassalité dans la dette la commune vassalité dans la dette à la solidarité dans la dette bien sur ce je vous salue bien je vous souhaite une bonne semaine prochaine et puis pour pour la suite on verra ce qui m'inspire le plus la semaine prochaine je pense qu'on parlera des conflits de souveraineté plutôt que de la pauvreté tout de suite voilà et bien sur ce ciao et bien sur ce